Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2161 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce lundi 13 février avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est celui de Mamadou Sacco, l'ancien défenseur de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, n'oublie pas qu'en 2007, à 17 ans et 8 mois, il est devenu le plus jeune capitaine de l'histoire du Paris Saint-Germain. A seulement 17 ans, déjà capitaine du côté du PSG. Et merci aussi pour 2013 avec le doublé lors du barrage face à l'Ukraine. S'il n'aurait pas inscrit ce doublé, l'équipe de France n'aurait certainement jamais joué à cette Coupe du Monde. 2014 où la France est allée jusqu'en quart de finale, battue contre l'équipe qui avait gagné la Coupe du Monde quelques semaines après l'équipe allemande. Donc bon anniversaire à Mamadou Sacco. Il y a aussi des autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 13 février. Tout d'abord, Vitinha, joueur actuellement du Paris Saint-Germain qui déçoit actuellement. Donc il fête aujourd'hui ses 23 ans. Memphis Depay, l'attaquant de l'Atletico Madrid, fête aujourd'hui ses 29 ans. Par exemple, je ne sais pas, tiens, Nkundu, ancien joueur de l'équipe de Marseille, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur ce week-end dans les championnats européens. Et on commence tout d'abord en France avec le gros match hier soir entre l'équipe de Lyon et l'équipe de Lens. Et c'est Lyon qui s'est imposé de 1 contre les Lens, soit la casette Cherki, les deux buteurs côté Lyonnais contre un but de Machado. Buteur côté Lens, soit donc belle victoire de Lyon qui va beaucoup mieux actuellement. Donc les stats de la partie, c'est bien Lens qui a eu plus de possessions, c'est bien Lens qui a eu plus de tirs, mais c'est bien Lyon qui a eu plus de tirs cadrés. Et ça a fait la différence, 5 tirs cadrés, 2 buts pour les Lyonnais. Alors que Lens, c'est 4 tirs cadrés, 1 but seulement pour cette équipe du Nord de la France. Et du coup, la une du journal, l'équipe aujourd'hui version Lyon. Donc c'est Cherki qui régale parce qu'il a fait un gros match. L'attaquant Lyonnais, donc hauteur d'un but et hauteur aussi d'une base décisive. Donc impliqué sur les deux buts de l'équipe de Lyon hier, le jeu Ryan Cherki, il est un peu partout. Regardez, l'homme du match, vous validez tous les points. Donc c'est les ballons à toucher, donc il en a touché énormément. Bien sûr, Ryan Cherki, il était partout sur le terrain. L'attaquant Lyonnais qui joue beaucoup actuellement et ses performances sont bonnes. Donc c'est pour ça que s'il est bon, le coach lui fait confiance et c'est pour ça qu'il joue, il est décisif. Donc tout va bien actuellement pour Cherki. Et la vie, dans le football actuel, il n'y a que les statistiques qui comptent. Je ne suis pas partisan de cela. Je sais que pour passer un cap, il faut que je sois plus décisif. Il a totalement raison, c'est que dans le football actuel, on parle souvent des stats, tout ça, les buts, les passeurs D. Mais voilà, lui, il n'est pas trop partisan de ça. Mais il sait que bien sûr, il doit être plus décisif dans le futur, même si actuellement, il est décisif. Vu que, comme je l'ai dit hier, il a été buteur et passeur D lors de cette rencontre. Et les joueurs formés à Lyon sont impliqués dans 26 des 27 derniers buts de Lyon. Incroyable, dont le but de Ryan Cherki. Et aussi, l'autre buteur, Alexandre Lacazette, c'est un joueur également formé du côté de Lyon. Et Lacazette, également buteur hier, en 23 matchs de Ligue 1 cette saison, il est déjà à 14 buts, Alexandre Lacazette. Donc lui aussi, il fait une énorme saison. Donc voilà, tout va bien aussi pour Lacazette. Et Lacazette a marqué son huitième but quand même avec Lyon en 2023. C'est pas mal. Donc là, c'est toute compétition confondue à la Coupe de France aussi. Où je crois qu'il avait inscrit un triplet en Coupe de France. Donc bien sûr, ça augmente largement ses stats. Et seul Marcus Rashford fait mieux que lui avec un club des cinq grands championnats européens. Toute compétition confondue cette année avec 10 buts. Alors que lui, il est déjà à 8 buts. Alexandre Lacazette. Et le gros point négatif pour Alexandre Lacazette et pour Lyon également, c'est que Lacazette touchait derrière une cuisse. Et du coup, il est sorti sur blessure. Et ça, c'est pas bon. Comme j'ai dit, il marque beaucoup de buts lors des derniers matchs. Et il s'est blessé hier. On ne sait pas ce qu'il a actuellement. Donc il passera des examens demain. Donc aujourd'hui, on en sort un petit peu plus concernant sa durée d'indisponibilité. Donc ça, c'est le gros coup dur pour l'équipe de Lyon hier. Et toujours avec Lyon, ils sont invaincus sur leurs six derniers matchs. Cette équipe de Lyon. On sait qu'en début de saison, ça a été une catastrophe. Mais là, depuis quelques matchs, ça va beaucoup mieux pour l'équipe de l'OL qui ne perd plus. Qui gagne beaucoup. Qui a fait un match nul contre l'équipe de Brest. Mais qui a gagné contre Chambéry, Ajaccio 3. Lille, c'était au tir au but. En Coupe de France, même qualifié pour les quarts des finales. Et une victoire contre Lens. Un cadreur quand même du championnat français. Donc voilà, les Lyonnais, ça va bien mieux actuellement. Et on peut voir que c'est un vestiaire heureux du côté de Lyon actuellement. Donc voilà, une photo qui a été prise à la fin de la rencontre. Et toujours avec Lyon. Donc banderole des supporters lyonnais. Comment sommes-nous tombés aussi bas ? Donc c'était avant le match. C'est vrai que même s'ils restaient sur une belle série sans perdre. Lyon est quand même loin au classement par rapport aux autres équipes du championnat français. Voilà, les supporters lyonnais se demandent pourquoi ils sont tombés aussi bas cette saison. Même depuis quelques saisons. On sait que ça performe largement moins qu'à l'époque où Lyon n'a oublié pas remporté championnat sur championnat dans les années 2000. Et de nombreux supporters lyonnais manifestent leur colère devant le groupe Amas Stadium. Et demandent la démission de Bruno Chérou et Vincent Posseau. Donc voilà, deux personnes qui sont dans le staff. Enfin, il y en a qui je crois qui est directeur. Et l'autre, je ne sais plus ce qu'il est exactement. Donc voilà, ils aimeraient la démission de ces deux-là. Les supporters lyonnais. Et toujours avec Lyon, donc ils ont gladé leurs trois premiers points contre l'actuel top 4 du championnat. Donc le début du nouvel ère pour Lyon peut-être. C'est vrai que contre les grosses équipes du championnat. Donc contre le top 4, que ce soit l'équipe de Marseille, l'équipe du PSG, à chaque fois ils perdaient. Et là, ils ont pris des points contre un cadreur du championnat vu que Lens est bien sûr dans les quatre premières places. Et côté l'an soit, donc ça ne va pas fort actuellement parce que Lens enchaîne quand même un quatrième match de suite sans victoire du côté de la Ligue 1. Match nul contre 3, match nul contre Brest et défaite contre Nice et l'équipe de Lyon. Donc voilà, Lyon qui avait énormément très bien démarré le début de la saison. Là, c'est un gros coup de mou pour cette équipe de Lens parce que ça revient très fort derrière. Et voilà, ils sont en train de se faire dépasser au classement. Eux qui étaient souvent le dauphin du PSG depuis pas mal de journées. Maintenant, je crois qu'ils sont même plus deuxième. Cette équipe de Lens, c'est Seco Fofana. Il a dit à la fin du match, ce soir n'était pas meilleur que nous. Cela s'est joué sur des détails. Il y a beaucoup de déceptions. Donc voilà, bon c'est du foot. Si ça s'est joué sur des détails, c'est l'équipe qui a été la plus efficace que l'autre qui s'est imposé hier. Céline Lyonnais qui a été plus efficace que les Lençois concernant Seco Fofana. Donc il a obtenu une note de 4 sur 10 aujourd'hui dans le journal de l'équipe. Ce qui équivaut à un match insuffisant de sa part. Ryan Cherky, je l'ai dit qu'à Rayonnet, lui, il a obtenu la note de 8 sur 10 dans le journal de l'équipe aujourd'hui. Et Frank Enz, le coach de cette équipe de Lens après la défaite de Lens contre Lyon. On va traverser ça ensemble par rapport à cette petite crise. Parce que bon, ce n'est pas non plus une catastrophe. Voilà, c'est la série actuelle de 4 matchs sans victoire. Mais bon, il va falloir se remettre dans de bons rails du côté de Lens pour essayer d'accrocher une place européenne la saison prochaine. Que ce soit la Ligue des Champions, ça serait magnifique. Ou même l'Europa, les gars. On continue avec les autres résultats de cette journée de Ligue 1 qui s'est jouée ce week-end. On continue avec l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille qui jouait samedi soir du côté de Clermont. Et après avoir battu les Parisiens avec la manière, c'était mercredi dernier en Coupe de France. Cette fois-ci, ils ont battu l'équipe de Clermont. Donc un buteur, il a marqué deux buts. Alexis Sanchez, doublé pour Alexis Sanchez. Un but sur pénalty et un but dans le jeu. Donc les stats de la partie. Donc bon, Marseille a dominé totalement cette équipe de Clermont. Et Marseille mérite cette victoire. Et 3 points de plus dans le classement pour cette équipe de l'OM. Et la une à le journal, l'équipe, c'était la version d'hier au lendemain de la victoire. Sanchez sans pitié avec son doublé. Bien sûr, il a été sans pitié contre cette équipe de Clermont. Et Alexis Sanchez a déjà inscrit. Maintenant, c'était son 9e but en championnat cette saison. Donc son meilleur total sur un même exercice en championnat depuis 2017-2018. Il en avait inscrit 9 également. C'est en première ligue avec Arsenal. Puis Manchester United, il avait commencé avec Arsenal. Puis au Mercato Ivernal, il avait été transféré à Manchester United. Il avait également marqué 9 buts sur une saison. Donc là, il est déjà à 9, mais il reste encore pas mal de matchs. Donc c'est pour ça qu'il pourrait bien sûr dépasser cet ancien record qu'il avait, qui date de 2017. Et toujours avec Marseille. Donc en déplacement, l'OM reste sur 5 victoires d'affilée à l'extérieur. Cette équipe de l'OM, à domicile, ils avaient fait un petit accro contre Nice. Vous avez perdu 3 ans la semaine dernière. Mais voilà, les 5 derniers matchs de l'OM. C'est une équipe bien sûr actuellement en grande forme du côté de la France. Et Marseille en 2023, c'est 10 matchs, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite contre l'équipe de Nice avec Marseille. Actuellement, c'est l'une peut-être la meilleure équipe du championnat français. Valentin Ronger, le capitaine. Donc il a dit que c'était le match piège par excellence. On est resté concentré, très pro dans la manière de le préparer. C'est ce qui nous a permis de bien rentrer dans notre match et de remporter cette victoire. On n'est pas inarrêtable. Il ne faut pas s'enflammer bien sûr, même si Marseille actuellement, ça fonctionne bien. Il sait qu'il ne faut pas prendre la grosse tête. Il ne faut pas s'enflammer tout ça parce qu'à tout moment, tu peux renchaîner quelques matchs sans gagner. Puis après, c'est dans la spirale des mauvais résultats. Donc il sait qu'actuellement, il gagne, il profite. Mais il ne faut bien sûr pas s'enflammer par rapport à cette belle série actuellement. Et toujours avec Ronger, il parle d'Alexé Sanchez, un double buteur. Donc il marque des buts à 13 en 28 matchs. Il nous fait du bien. C'est un super joueur. Il nous amène toute sa qualité, son expérience dans ses matchs. C'est encore plus important. On est très content de l'avoir. Il faut que ça continue. Donc quand on parle de 13 buts en 28 matchs, c'est toutes compétitions confondues. Parce que tout à l'heure, on avait parlé qu'il avait marqué déjà 9 buts en championnat. Donc le reste, ça a été certainement en Ligue des Champions et en Coupe de France. Et toujours avec l'OM. Donc le cup Marseille est chaud pour avant le coup d'envoi du match face à Clermont. Donc on peut voir beaucoup de fumigènes qui ont été craquées par les supporters de l'OM. Et le match a pris beaucoup de retard. Ça, je vais vous le regarder le début du match. Et c'est vrai que le match n'est même pas commencé à quelle heure ? Peut-être 21h30 alors qu'il devait commencer à 21h. Pourquoi ? Donc les raisons du retard du coup d'envoi des supporters de l'OM sont entrés au stade sans billet. Parce qu'il y a beaucoup de supporters de Marseille qui ont fait le déplacement du côté de Clermont. Le problème, c'est que du côté de Clermont, il est tout petit le stade. Je crois que c'est une capacité de 13 000 supporters. Et juste le parkage visiteur, il y a à peu près combien de places exactement. Donc il y avait trop de supporters pour les places dans le stade. Donc du coup, il y en a qui ont forcé pour entrer dans les... Regardez le match. Et du coup, il y a eu l'intervention des CRS qui ont tenté de les repousser et ont utilisé du gaz lacrymogène. Et les joueurs ont dû rester au vestiaire le temps que le gaz se dissipe. Parce que c'était... Tu ne pouvais pas jouer, bien sûr, avec le gaz lacrymogène qui était encore, on va dire, à la surface de la pelouse. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps, ce coup d'envoi. Et par rapport, les gars, à ces incidents, je dis que l'OM pourrait être sanctionné d'un parkage visiteur fermé pour un ou plusieurs matchs. Quand ils vont jouer à l'extérieur les prochains matchs, ils pourraient ne pas avoir de supporters marseillais par rapport à ce qui s'est passé du côté de Clermont samedi soir. C'est la commission de discipline qui a dû durer le cas mercredi soir pour savoir combien de matchs ils vont prendre. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Donc j'ai regardé le match, c'était samedi après-midi. Et quelle déception du PSG, c'est une catastrophe actuellement. Le PSG, moi, il joue contre cette très belle équipe de Monaco qui mérite également totalement sa victoire à Monaco. De Golovin, buteur aussi de Beignyder, gros gros match. De Beignyder doublé, contre à but de Warenza Remry côté Paris Saint-Germain. Mais le PSG n'a pas vu le jour. Vraiment, il y avait une nette différence de niveau. Heureusement que Donnarumma a fait un gros match. Donnarumma, sinon, le score a pu être de 5-6-1 pour l'équipe de Monaco tellement qu'ils ont été au-dessus au redé les stats. Donc voilà, 19 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts pour l'équipe de l'AS Monaco. Un 6 arrêt quand même de Donnarumma côté Paris Saint-Germain. Seulement deux tirs cadrés, donc ça va pas fort actuellement du côté du PSG. Et calvaire avant, la Bavière. Bavière, c'est bien sûr le Bayern parce que demain, vous savez qu'il y a quoi qu'attend le PSG ? Le match de Ligue des Champions et c'est le calvaire parce que sur la semaine très importante, la semaine dernière, c'était deux matchs ultra importants. Marseille-Monaco et ça s'est clôturé sur deux défaites pour le PSG. Donc une défaite 2 à contre Marseille et une défaite 3 à contre Monaco. Du coup, deux défaites pour préparer un match tellement important. C'est quasiment le match de la saison, on le sait, le match du PSG, ce huitième de finale allée. Et du coup, le PSG prépare très très mal la réception de l'équipe allemande demain. Et le PSG sur toute l'année 2022, donc l'année dernière, c'était seulement quatre défaites. Et le PSG en 2023, après 42 jours, c'est également quatre défaites. Alors qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer. C'est beaucoup de matchs à jouer en gros. Donc on pense pas qu'il va rester à quatre défaites, surtout en genre comme ça. Il y en aura certainement beaucoup plus. Donc voilà, c'est une catastrophe actuellement. L'équipe du PSG en ce début d'année. Et Galtier l'a dit, c'est une période difficile dans un calendrier, difficile. Mais c'est comme ça. On prend beaucoup de buts, 14 depuis la reprise. Il faut retrouver plus d'équilibre. C'est insuffisant pour une équipe comme le PSG. Mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il dit qu'il y a eu beaucoup de buts pris. 14 depuis la reprise, c'est énorme. Et c'est vrai que si cet homme-là n'est pas là ce soir, donc c'était samedi, c'est pas trois buts que prend le PSG. Mais bien plus, comme j'ai dit, ça a pu monter à 5-6 buts pris par l'équipe parisienne. Tellement qu'il a fait des arrêts décisifs. Ce n'était pas des tirs de 30 mètres, des tirs de Monaco. C'était des tirs à 3-4 mètres et que Donnarumma faisait des arrêts sur sa ligne. Sinon, bien sûr, je dis que le score a pu être beaucoup plus lourd. Donc toujours sur ce PSG, un PSG malade actuellement. Il y a un échange très vif eu lieu entre Campos et Marquinhos et Neymar après Monaco. Au PSG, le dirigeant portugais notamment reprocha à ses joueurs un manque d'agressivité. Ça se voit vraiment, c'est flagrant les gars, qu'il n'y a pas assez d'agressivité du côté des joueurs parisiens. Donc pour les deux Brésiliens, le problème n'était pas là. Ce n'est pas à cause de ça que le PSG actuellement n'arrive plus. Donc voilà, c'est la rupture totale entre toutes les parties, entre Campos et les joueurs, entre les joueurs et les supporters. Tout ça, c'est vraiment compliqué. Les supporters ont été nombreux, les supporters parisiens, à faire le long déplacement de Paris à Monaco. Réveillez-vous, vous nous faites craquer entre les supporters parisiens. Avant le coup d'envoi, c'était bien sûr ça par rapport à cette défaite contre l'équipe de Marseille, qui était le match juste avant. Et réveillez-vous, vous nous faites craquer. Et puis ils ne sont pas du tout réveillés. Comme je l'ai dit, ça a été un match très, très compliqué. Et à la fin du match, il y a un joueur qui est parti les voir. C'est Kim Pembe, un supporter parisien. Il a pris le mégaphone et puis il a raté. Donc les gars, on va avoir besoin de vous mardi à la maison. Il ne faut pas qu'il les lâche en gros. Voilà ce qu'il a pu dire à Kim Pembe. Il ne faut pas que les supporters parisiens lâchent l'équipe avant, bien sûr, ce match ultra important demain. Une petite info concernant Kim Pembe, parce que ça faisait plaisir, parce qu'on l'a pu revoir. Il a joué les dix dernières minutes, qui était absent depuis le 13 novembre dernier. Il a été blessé avant la Coupe du Monde. Il n'avait pas rejoué. Puis du coup, il a joué ses dix premières minutes, enfin les dix minutes là, depuis 13 novembre. Donc en espérant que demain, il soit dans le groupe et peut-être qu'il tue l'air, on verra. Bien sûr, parce qu'aucun risque sera pris pour Kim Pembe et pour revenir, les gars, par rapport aux supporters parisiens. Donc, il y a eu quelques joueurs qui sont quand même venus. Donc après, il y a Kim Pembe qui a parlé aux supporters. Mais voilà, il y a quelques joueurs qui sont partis quand même saluer les supporters qui ont fait le long déplacement. Comme Garbi, Warren Zemri, Pembele, Kim Pembe, Donnarumma, Elias Nussini. On peut voir beaucoup, enfin, beaucoup de jeunes parisiens qui sont partis aller voir sinon que les autres, que ce soit Neymar, tout ça. Même Marquinhos, qui est quand même le capitaine, il n'est même pas venu voir les supporters à la fin du match. Et ça, ce n'est pas du tout passé à Dieu auprès des supporters parisiens. Les supporters parisiens protestent après le discours de Marquinhos suite à la défaite contre l'OM. Parce qu'il avait dit que ce n'était pas très grave de perdre. Il fallait accepter la défaite, tout ça. Et bien sûr, ce n'est pas du tout passé. Du côté de Paris, ils sont aussi en colère par rapport à son absence hier devant le parquage des supporters parisiens. Alors, du match contre Monaco, j'ai dit, voilà, tous ces joueurs sont venus voir le parquage. Et Marquinhos, qui est quand même le capitaine, n'est pas venu. Ça, ce n'est pas du tout passé, je vous le dis. Du côté des supporters, Marquinhos, il a dit à la fin du match contre Monaco, avant de retourner au vestiaire, il ne faut pas lâcher, on a perdu une coupe, on a la Ligue des Champions, on est premier du championnat. Mais pourquoi on lâcherait maintenant ? On traverse un moment difficile, mais il faut y aller fort. C'est un moment clé de la saison, il faut rebondir. Ben, rebondir dès demain. Parce que si demain, il y a défaite, ce serait une catastrophe pour l'équipe parisienne. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Neymar. Qui a vécu un match très compliqué, Neymar. Donc, il hérite de la note de 3 sur 10 par le journal de l'équipe pour son match face à l'Est, Monaco. C'est vrai qu'il a tenté, mais voilà, il a perdu beaucoup de ballons. Je crois, plus de 30 ballons perdus quand même par Neymar lors du match contre Monaco. Donc, lui aussi, en grande, grande difficulté actuellement. Lui, ce joueur manque beaucoup au PSG. C'est Kylian Mbappé. Le dernier post Instagram de Kylian Mbappé, voilà ce qu'il a pu mettre. C'est juste après le coup de sifflet final contre Monaco. Il a défaite un restant fort et uni. Il avait mis ça sur sa story Instagram. Donc, il n'était pas présent. Et bien sûr, il a regardé le match. Il a dû être déçu, comme tous les Parisiens, par rapport à cette triste prestation. Et toujours avec Kylian, cette fois-ci, il a eu le journal d'équipe. Aujourd'hui, une lueur sur le banc, peut-être, les gars, concernant Kylian. Donc, blessé aux isles qu'au jambier gauche le 1er février. Donc, là, on est le 13. Mbappé, qui s'est entraîné hier, devrait figurer dans le groupe parisien pour le match demain. Et ça, c'est bien sûr, on peut dire, le soleil dans la nuit du côté de Paris. Donc, Mbappé s'est entraîné avec le groupe parisien hier. Donc, ce qu'il voudrait peut-être dire, qu'il pourrait être dans le groupe demain. Donc, après, est-ce qu'il va commencer titulaire ? Ça m'étonnerait. Je pense qu'aucun risque sera pris. Mais qu'il soit dans le groupe, jouer peut-être la deuxième mi-temps, les 30 dernières minutes, les 20 dernières minutes. Je ne sais pas. Mais voilà, il sera certainement dans le groupe. Parce qu'hier, ça entraînait normalement Kylian Mbappé. Lue qui devait être forfait pour cette rencontre. Donc, pas sûr, on connaîtra le groupe aujourd'hui du PSG pour la réception du Bayern. Donc, voilà, sa présence dans le groupe contre le Bayern redevient possible. Donc, voilà, ce serait bien sûr une magnifique et heureuse bonne nouvelle pour le PSG. Voilà, que Mbappé soit de retour. Et concernant l'équipe de Monaco, les gars, vous savez qu'on n'a parlé que du PSG. Mais il faut souligner aussi la belle performance des Monegasques. Donc, la S-Monaco s'est imposée à 4 reprises sur ses 6 derniers matchs face au PSG en Ligue 1. Une équipe qui arrive souvent à battre l'équipe du PSG. Donc, 4 victoires sur les 6 derniers affrontements contre le PSG. Et ce joueur, les gars, Wissam Beneder, c'était samedi, décisif sur les 3 buts. Donc, double buteur et passeur D à la 4e minute de jeu pour le but de Golovina. C'est lui qui fait la passe D. Bon, c'est un but un peu chanceux vu que c'est deux contre-favorable. Mais ça fait but à la fin du compte. Et ça fait un gros match de Beneder. Comme tu l'as vu, la note de 9 sur 10 pour sa performance contre le Paris Saint-Germain. Et depuis l'air QSI, Wissam Beneder a marqué à 9 reprises face au PSG. Personne ne fait mieux. C'est vraiment sa proie favorite. C'est vraiment la bête noire du Paris Saint-Germain. Wissam Beneder qui marque souvent contre les Parisiens. Et cette saison, les gars, avec son nouveau doublé. Donc, Beneder, après 19 matchs de Ligue 1, il est déjà à 14 buts. Un deuxième, bon, il y avait pas mal d'autres joueurs aussi qui soient à 14 buts. Mais deuxième meilleur buteur du championnat. Le premier, c'est Balogun qui a à 15 buts. Donc, voilà, félicitations à Wissam Beneder. Et toujours avec Beneder. Donc, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 aussi au XXIe siècle. Il a à 140 buts en 275 matchs. On va ajouter aussi 43 passes D. Donc, il y a seulement un joueur qui a marqué plus de buts que lui en Ligue 1. Au XXIe siècle, c'est Mbappé qui est à 148. Et Beneder, lui, qui est à 140. Donc, félicitations, bien sûr, à Beneder. Félicitations aussi à Yusuf Fofana. Gros, gros match face au PSG. Le milieu français, gros, gros match aussi de Elias Benseguir. Révélation de cette saison du côté de Monaco, du côté de la Ligue 1. Vraiment, ce joueur qui montre de très, très belles choses. Je l'ai vu jouer encore contre l'équipe du PSG. Vraiment un joueur pour le futur. Il n'oublie pas qu'il est français. Donc, il pourrait peut-être prétendre à jouer avec l'équipe de France dans le futur. Et toujours avec Monaco, 23 journées. L'AS Monaco ouvert le score à 18 reprises cette saison. En plus, ils ont continué leur série de matchs d'affilée en Ligue 1. En marquant moins un but. Vu qu'ils ont même marqué trois buts lors de cette rencontre. Contre le PSG. Et Philippe Clément, l'égal entraîneur de l'AS Monaco. Il a dit qu'il y a eu un grand gardien en face. Donnarumant a été très performant. Surtout en deuxième mi-temps. On n'a donc plus marqué que trois buts. Sinon, le score va être beaucoup plus lourd. On continue avec les autres matchs du week-end. Donc, Lille joue contre Strasbourg. Et victoire du LOSC 1 2-0. Doublé de Jonathan David. Un but sur pénalty. Un but dans le jeu. A la 21ème et 29ème minute. Donc, voilà. Le score n'a plus bougé. Donc, voilà. Victoire totalement logique de Lille. Plus de dix tirs cadrés pour Lille. Huit arrêts comme du gardien de Strasbourg. Strasbourg, aucune frappe cadrée. Donc, voilà. Ça a été très compliqué pour les Strasbourgeois. Et Lille n'a perdu qu'un seul de ses dix derniers matchs de Ligue 1. Pour vous montrer que ça va très, très bien actuellement. Et du côté du LOSC. Et pour parler, tiens, de David. Qui a inscrit un doublé. Donc, 22 matchs. 14 buts et 4 passes d'aie. Donc, 14 buts. Il ex-écho, par exemple. Avec Benidair, j'ai dit aussi qu'il a 14 buts dans le championnat français. Et toujours avec David. Donc, Jonathan David a marqué au moins deux buts à cinq reprises en Ligue 1. Donc, en gros, il a marqué au moins deux buts. Ça veut dire des doublés à cinq fois cette saison en Ligue 1. Donc, seul Erling Haaland, lui, en a marqué sept. Des doublés minimum. Parce que des fois, il a marqué même des triplés. Il l'a fait plus deux fois dans les cinq grands championnats européens en 2022-2023. Donc, voilà. La magnifique performance de Jonathan. David. Et côté Strasbourgeois. J'ai dit que Strasbourg, ça a été très compliqué. Donc, Dimitri Liénard et son coéquipier Nordine-Candine se sont accrochés lors de l'île Strasbourg en fin de match. Donc, là, c'est la petite bulle à droite. Donc, ça a été zoomé par Prime Vidéo. Et en gros, ils se sont battus. Voilà. Ils étaient quasiment à deux doigts de se mettre des coups de poing. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut dire. Donc, voilà. Concernant l'ambiance du côté de Strasbourg. On continue avec une équipe qui marche bien actuellement. C'est l'équipe de Reims qui joue contre l'équipe de Troyes. Et Reims s'est imposé 4-0. Donc, tous les buteurs. A noter que, bien sûr, Balogun a été buteur côté Reims. Bien sûr, Reims est le meilleur buteur du championnat. Donc, les stats de la partie. Reims aussi. 10 tirs cadrés. Ce qui est énorme pour 4 buts. Félicitations pour le stat de Reims. Et Reims, de William Steele, est toujours vaincu en Ligue 1. 13 matchs, 6 victoires, 7 matchs nuls, 0 défaite. Seulement 7 buts encaissés. Impressionnant. Donc, Reims est la meilleure défense de Ligue 1 depuis l'arrivée de Will Steele. Donc, 7 buts encaissés depuis mi-octobre 2022. Aucune autre équipe a pris si peu de buts. Donc, voilà. C'est la meilleure défense de la Ligue 1 actuellement depuis octobre dernier. Toujours avec Reims. On va parler, bien sûr, de Balogun. Encore buteur. Son 15e but déjà en championnat cette saison. C'est bien sûr le meilleur buteur. Il est devant Mbappé. Il est devant tous les autres buteurs. Benidère, David, Lacazette, tout ça. C'est lui le meilleur buteur de la Ligue 1. On va parler d'une équipe aussi qui marche bien actuellement. C'est l'équipe de Toulouse qu'on parle peu. Mais voilà. Toulouse a fait un gros, gros match hier en tout début d'après-midi contre Rennes. Victoire 3-1 des Toulousains. On va regarder tous les buteurs du match. Donc, voilà. Les stats de la partie. Et toujours d'attaque cette équipe du TFC. C'est vrai qu'ils ont marqué quand même 3 buts express. 11 minutes de jeu. Donc, de la 26e à la 37e minute. Ben, ils ont inscrit 3 buts. Grâce à Rataou, Aboukal et Dalinga. Donc, voilà. Félicitations à Toulouse qui va très, très bien actuellement. Et Toulouse n'a concédé qu'une seule défaite face au PSG à l'heure de ses 11 derniers matchs. Toute compétition confondue. Le premier fait très bonne figure cette saison. Donc, voilà. De grandes chances. Enfin, c'est bien parti pour eux qui se maintiennent une saison de plus en Ligue 1. Et côté Rennes, donc, eux, ça ne va pas fort. C'est un peu comme le PSG. C'est actuellement la crise. Parce que 5 défaites sur les 8 derniers matchs pour Rennes. La blessure de Martin Therrier fait beaucoup de mal aux Bretons. Vous savez qu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison. La rupture des ligaments croisés. Et depuis sa blessure, Ben, voilà. Rennes a beaucoup de mal à gagner des matchs. Seulement 3 victoires sur les 8 derniers matchs. Il n'y a même pas de nul. C'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Et là, on va y perdre souvent. Cette équipe de Rennes. On va parler de Montpellier qui joue contre l'équipe de Brest. Victoire des Montpellier 1, 3-0. Donc, voilà. Félicitations à Montpellier. On peut voir les statistiques de la partie. Petite déclaration d'Éric Roy. Le coach de Brest. Là, je n'ai pas l'impression que mon équipe avait conscience de l'enjeu, celui de jouer sa survie et l'avenir d'un club. Parce qu'avec cette défaite de Brest, ça ne fait pas du tout les affaires au classement. Parce que Brest, bien sûr, vise le maintien. Et après, cette grosse défaite 3-0, ce n'est pas bon. Nantes contre l'équipe de Lorient. Nantes s'est imposé 1-0 grâce à Ludovic Blas, l'unique buteur du match. On peut voir les statistiques de la partie. Et depuis la reprise des championnats après la Coupe du Monde, le FC Nantes n'a encaissé que deux buts en huit matchs de championnat. Incroyable, bien sûr, la défense du côté de Nantes. Et toujours avec Nantes, un Ludovic Blas, l'unique buteur du match. A inscrit son 30e but avec le FC Nantes en championnat. Donc, seul Emiliano Sala, on le regrettait. Sala fait mieux avec les Canaries au XXIe siècle. Il avait 42 buts qu'il avait inscrits du côté de Nantes. Donc, Blas, lui, il a déjà 30 buts. Donc, félicitations à Ludovic Blas. Il y avait aussi un match entre deux équipes mal classées, entre Angers et Auxerre. Donc, score final 1-1. Ça n'arrange aucune équipe. Bien sûr, ce match nul. On peut voir les statistiques de la partie. Du coup, tous les résultats de cette 23e journée de Ligue 1. Il y a eu 28 buts inscrits lors de cette journée de Ligue 1. On peut voir le classement des meilleurs buteurs. Je vous ai dit Balogun qui est à 15. Après, il y a Lacazette, Ben Yedder et Jonathan David. Les 3 sont à 14. Après, par exemple, Mbappé qui est à 13. Lui qui était longtemps meilleur buteur. Mais là, il a commencé à se faire dépasser. Il y a même 4 jours maintenant qu'on marquait plus de buts que Kylian cette saison. Et du coup, le classement après cette 23e journée. Donc, du coup, le PSG fait toujours du sur place. Et ça revient fort derrière. Marseille, 49 points. Il n'y a pas qu'il y a 26 de là. Dans 13 jours, il y a Marseille qui reçoit le PSG. Donc, si Marseille se réimpose encore contre le PSG, il pourrait venir très très proche. Ce sont les Parisiens. Donc, Monaco juste derrière. Lens, 4e Lille, 5e Lyon. Avec cette belle série. Là, vous avez dit, ils ont enchaîné quelques victoires. Mais c'est toujours quand même 9e du classement. Les Lyonnais. Direction la 1re Ligue. On commence avec le leader Arsenal qui jouait contre Brentford. Très belle équipe à Brentford. Et score final partout. Lucas Trossard et Van Tonnet. Les deux buteurs de la rencontre. Arsenal ne trouve plus le chemin de la victoire. Cette équipe qui gagnait match sur match. Depuis le début de la saison. Là, depuis quelques matchs. Ils n'arrivent plus à gagner. C'est la première fois depuis avril 2022. Donc, ça fait quasiment un an. Qu'Arsenal enchaîne 3 matchs consécutifs sans victoire. Toute compétition confondue. Ils font du sur place. Actuellement, les Gunners. Et ça revient fort derrière. Donc, attention. Le buteur côté Arsenal. C'est Leandro Trossard. Buteur 4 minutes après son entrée en jeu. Voilà la nouvelle reclue. Donc, buteur très rapidement. Et lui aussi. L'autre buteur. C'est Ivan Tonnet. Un joueur tellement sous-coté. Un buteur contre Arsenal. Son 14e but de la saison. En 20 matchs de première ligue. Félicitations à ce joueur anglais. N'oubliez pas qu'il n'a pas été appelé pour jouer la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Je ne sais pas pourquoi. Parce que pourtant, il a des magnifiques statistiques. Bref. Et Brentford annonce dans un communiqué qu'Ivan Tonnet. Donc, buteur contre Arsenal. Est harcelé de messages racistes par des supporters d'Arsenal sur son compte Instagram. Ces messages ont été envoyés directement après son but égalisateur face aux Gunners. Donc, voilà encore des choses qu'on n'aime pas voir, bien sûr, dans le monde du football. En 2023, c'est quand même incroyable. Et toujours avec Brentford. Donc, Brentford a produit des résultats incroyables contre le Big 6 cette saison. Contre les grosses équipes. Ils ont gagné 4-0 contre Manchester United. Ils ont gagné 2-1 à Manchester City. Ils ont gagné 3-1 contre Liverpool. Ils ont fait 0-0 contre Chelsea. 2-2 contre Tottenham. Et accroché aussi l'équipe de Arsenal, le leader. Donc, en gros, ils n'ont pas perdu contre le Big 6 cette saison. Cette équipe de Brentford, incroyable. On va parler du Dauphin de Arsenal. C'est Manchester City qui joue contre Aston Villa. City a fait le taf. Une victoire. Une victoire 3-1. Les 3 buts étaient escres en première période après. Enfin, un but inscrit par Watkins côté Aston Villa. Mais le score après n'a plus bougé. On va parler d'un joueur qui a été ultra performant. C'est Riyad Mahrez. Buteur et passeur D. Le joueur algérien. Donc, félicitations à lui. Un gros, gros match de sa part. Erling Haaland qui a commencé titulaire. Match compliqué. Regardez, par exemple, avec Martinez, le gardien argentin. Il y a un énorme choc. Et Erling Haaland, l'attaquant de City, est sorti à la mi-temps du match. On se demande pourquoi. Bon, après, le score était déjà plié avec 3-0. Et le Norvégien n'est pas sûr d'être sur la pelouse mercredi pour le choc contre Arsenal. Donc, peut-être qu'il doit souffler un petit peu. On verra. Parce que, mercredi, après-demain, c'est un match ultra important. C'est un match de première ligue. C'est Arsenal contre Manchester City. Les deux premiers qui s'affrontent. C'est après-demain. Donc, je pense qu'il sera quand même présent. Parce que, bien sûr, City est plus fort avec Haaland. En 11 de départ. Bien sûr, qu'il soit sur le banc. Comment dire ? Pep Wardula, c'était son 250e match quand même du côté de Manchester City en première ligue. Félicitations pour lui. Lucas a remporté quand même 4 fois le championnat anglais. Et du coup, je l'ai dit après-demain. C'est le choc, c'est-à-dire qu'il y a la Ligue des Champions demain et après-demain. Mais il y a aussi ce gros, gros match mercredi entre City et Arsenal. Et actuellement, il y a 3 points d'écart vu qu'Arsenal a fait match nul. City s'est imposé. Donc, si City s'impose contre Arsenal, City sera leader de la première ligue mercredi. Bon, après, Arsenal a toujours un match en retard par rapport à City. Mais voilà, ça se resserre, on va dire, en tête de ce championnat anglais. On va parler des troisièmes qui sont juste derrière. C'est Manchester United aussi. Ça revient très, très fort pour les Red Devils et Manchester jouer du côté de Lidza. Et Manchester s'est imposé 2-0. Rashford et Garnaccio, les deux buteurs en fin de match. 80e et 85e, ils ont inscrit ces deux buts. Et Rashford, encore buteur avec les finalités depuis la fin de la Coupe du Monde. Il a disputé 14 matchs pour 12 buts. C'est énorme, les stats de Marcus Rashford. Je crois que c'est toute compétition confondue. Il n'y a pas seulement que la première ligue. Mais voilà, les stats sont là. Il a quasiment marqué à chaque match depuis le retour de la Coupe du Monde. Et la saison complète, depuis août dernier, c'est 34 matchs, 21 buts et 8 passes décisives pour l'attaquant. Marcus Rashford, lui aussi, il a été buteur 5 minutes après le but de Marcus Rashford. Donc c'est Garnaccio, 18 ans, une nouvelle fois, buteur avec Manchester United. Puis il a fait la célébration de son ex-coéquipier, Cristiano Ronaldo, qui a quitté le club depuis. Donc voilà, petite info concernant Garnaccio, bien sûr. Magnifique joueur, magnifique pépi du côté des Red Devils. On va parler aussi d'un joueur qui a passé un cap, le cap des 400 matchs en première ligue, c'est David Derria. Donc 400 matchs hier. Donc 138 clean sheets en 400 matchs du côté de Manchester. 2,78 arrêts par match et un titre en première ligue. C'est le premier gardien de Manchester United à atteindre ce cap. Ce cap de 400 matchs disputés en première ligue. Félicitations à David Derria. On va parler de Chelsea. Donc Chelsea fait du surplace actuellement. Pourtant, ils ont fait un magnifique recrutement. Enfin, je ne sais pas s'il a été magnifique, mais ils ont envoyé beaucoup de millions. On sait lors du dernier Mercato. Ils n'avaient toujours pas gagné un partout contre le voisin de West Ham. Mais pas que les deux clubs sont dans la ville de Londres. Donc Félix, buteur. Emerson a égalisé. Après, ça n'a plus bougé. Donc Chelsea n'a gagné que deux de ses dix derniers matchs en championnat. Je me demande encore comment Graham Potter, le coach actuellement, n'est pas licencié. Thomas Tourelle a été licencié pour beaucoup moins de ça à l'époque. Donc voilà. Ça ne fait que deux victoires seulement, dix derniers matchs pour Chelsea. Catastrophe actuelle. Donc après, ils ne perdent pas, mais ils ne gagnent pas non plus. Sur les trois derniers, ils ont fait trois nuls. Mais bon, ça fait seulement trois points pris sur neuf possibles. Et Chelsea a fait du surplace. Et Chelsea qui a dépensé plus de 323 millions de livres, ce qui fait quasiment plus de 380 millions d'euros, lors du dernier Mercato Hivernal, ils n'ont remporté aucun de leurs matchs depuis. Donc voilà, c'est une catastrophe. Il n'y a rien à dire. Et Félix a peut-être la satisfaction parce qu'il a été buteur avec Chelsea sur une passe d'Enzo Fernandes. Avec ces deux-là, ils ont été recrutés. Et donc un après l'autre, transfert définitif. Et ça que les deux ont été décisifs. Donc Enzo, passeur D pour le but de Félix. Et Félix est le premier Portugas marqué avec Chelsea depuis mai 2012. Ça fait plus de dix ans qu'il n'y a pas eu un buteur portugais du côté des Blues. Le dernier, c'était Raoul Mereles à l'époque. Donc voilà, petite info concernant Félix. Et côté West Ham, a noté que l'ancien Lyonnais, Luca Paqueta, est sorti sur blessure à la treizième minute de jeu. Du coup, ça, ça ne sent pas bon. Je ne sais pas où il est blessé. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement pour Luca Paqueta. On va parler de Tottenham. Une équipe où on s'est trouvés régulière. Une équipe où on se demande si un jour elle remportera un titre ou un trophée. Donc ils lui ont perdu. Ils en ont pris quatre-hier du côté de Leicester. Donc pourtant, il menait 1-0. Ben Tancourt a inscrit le premier but. Puis après, ça a été l'avalanche de buts contre l'équipe de Tottenham. Et en plus, le buteur, Ben Tancourt, on peut voir qu'il est sorti sur blessure hier. Et en plus, grave blessure. Il est sorti d'une déchirure déligamment croisée. Il sera absent entre 6 et 8 mois, Ben Tancourt. Donc voilà, ça, c'est un gros coup dur pour Tottenham. On lui souhaite bien sûr un bon établissement. Donc il sera, s'il est forfait jusqu'à la fin de saison, on le reverra l'année prochaine. Et du coup, tous les résultats de cette 23e journée de Première Ligue. Donc, bon, on a parlé, par exemple, tiens, Fulham s'est imposé 2-0 contre Nottingham. On va parler de Southampton, un bon dernier. Encore perdu contre Wolverhampton 2-1. Et c'est la défaite de trop. Après 14 matchs sur le banc de Southampton, Nathan Jones. Et viré de son poste d'entraîneur par Southampton. Il n'a fait seulement que 14 matchs. Puis voilà, c'est encore une défaite. Puis du coup, c'est fini pour lui. Southampton vire l'entraîneur. Et du coup, le classement, tiens, ça, au-semptown, j'ai dit, bon dernier, 15 points. Et du coup, devant, j'ai dit, Arsenal, devant City, United 3e et Newcastle 4e. Chelsea 9e et Liverpool 10e à Liverpool. Jouent, je crois que ça doit être, on est combien de 13 ? C'est aujourd'hui contre Everton. C'est le derby. On ne dit pas qu'il n'y a même pas un kilomètre d'écart entre les deux stades, entre Liverpool et Everton. Direction la Ligue 1. On commence avec le Barça qui joue contre Villarreal et le FC Barcelone. L'équipe qui impressionne tout le monde actuellement. Le Barça s'est imposé, bon, petite victoire. Mais une victoire qui rapporte 3 points de plus au classement. Pedri, l'unique buteur du match. Et 11 victoires d'affilée pour le Barça. Toute compétition confondue. Bon, je ne vais pas citer tous les matchs qu'ils ont gagnés. Mais voilà, 11 victoires d'affilée. Que du vert. Ils ont tout gagné en 2023. La meilleure équipe sur cette nouvelle année 2023. C'est bien le FC Barcelone qui rafle tout actuellement. Et la série en cours du Barça. Donc, il y a eu après le match nul contre l'Espagnol. Un petit tacron, on peut dire. Et si on revient après les 4 matchs encore avant, c'était encore que des victoires. Leur dernière défaite, ça revient. C'était contre le Bayern Munich. Souvenez-vous, ils avaient pris un 3-0 contre le Bayern. En Ligue des Champions. Et depuis, la série, les gars, c'est que des victoires. Il y a nul contre le voisin de l'Espagnol Barcelone. Incroyable. Les Bleu Granat. Avec 11 victoires d'affilée. Ils ont aussi ce chiffre de 11. 11 points d'avance sur le Real Madrid. Donc, un match en retard, le Real. Mais 11 points d'écart entre le premier et le deuxième. Est-ce que la Liga est déjà pliée ? Peut-être. Parce qu'il va falloir les reprendre. Ces points comme du Real. Sur l'équipe du Barça, si le Barça continue comme ça. On ne voit pas comment il pourrait lâcher cette Liga. Et on va parler de Pedri. Qui a encore marqué l'unique but du match. Et le sixième but de la saison pour Pedri. Et en plus, il marque des buts très importants. Voilà les six buts qu'il a pu marquer. Enfin, les matchs où il a marqué ses buts. Et par exemple, Villarreal-Barça. C'est lui qui marque le seul but. Donc, le but du 3 points. La même chose. Girona-Barça. C'est lui qui avait inscrit. Il y a eu 1-0. C'est lui aussi qui avait inscrit l'unique but du match. La même chose contre Retafe. Il avait inscrit aussi l'unique but du match. 1-0. Ce but décisif. Ce but du 3 points. Donc, quand il marque des buts. C'est des buts qui valent de l'or. Des buts qui valent 3 points du côté du Barça. Et le Barça, cette saison. Donc, ils ont encore marqué. Ils n'ont encore pas pris de but. 21 matchs. 16 clean sheets. C'est incroyable. Ils ont pris seulement. Je crois que c'est seulement 7 buts. Depuis le début de la saison. Après 21 matchs. C'est bien sûr historique. Jamais le Barça, dans son histoire, a enchaîné. A fait 21 matchs de Liga. Enfin, en prenant si peu de buts. 7 buts. Rendez-vous compte. Donc, c'est incroyable. Et match de patron, encore une fois, pour Aroro. Donc, c'est qu'on parle beaucoup de Ter Stegen. Les autres défenseurs. Christensen aussi. Énorme. Comment dire ? Balde ou même Koundé. Et aussi, Aroro. Énorme défenseur. Et on a hâte de voir, les gars. Je ne dis, n'oubliez pas. Le Barça contre Manchester. Et Marcus Rashford contre Aroro. Lui, il marque tout le temps. Rashford et Aroro fait clinchit sur clinchit. Donc, voilà. Le gros, gros duel qui nous attend. Jeudi soir. Et les joueurs du FC Barcelone ont apporté leur soutien. Bien sûr, par rapport à l'année dernière. Par rapport au tremblement de terre qu'il y a eu. Du côté de la Turquie. Et du côté de la Syrie. Toujours avec la Liga. Il y a aussi l'Atletico Madrid. Qui joue contre le Celta. Et l'Atletico s'est imposé 1-0. Grâce à leur nouvelle recrue. Memphis Depay. Buteur. A la 89ème minute. Memphis Depay. Donc, voilà. Il permet, grâce à son but. Pour l'Atletico. De prendre 3 points. C'est son premier but. Du côté des Colchoneros. Et l'Atletico a joué les 20 dernières minutes du match. En plus, ils ont marqué avec un joueur en moins. Parce qu'ils ont pris un rouge. Et c'est Stéphane Savic. C'est 3 cartes rouges. Lors de ses 5 matchs derniers en 2023. Incroyable. Contre le Celta. Contre le Real. Et contre le Barça. Il a pris à chaque fois un rouge en 2023. Il a son 3ème. Il le reconnaît seulement au mois de février. Incroyable. Tous les résultats de cette 21ème journée en Liga. On peut voir par exemple. Je ne sais pas. Tiens. Villarreal. Enfin. On en a déjà parlé. Retafé contre Rayo. 1-1. Il y a qui aussi. Valadouïde contre Osasuna. 0-0. Donc concernant le Real Madrid. qui a joué la Coupe du Monde des Clubs. Ils n'ont pas pu jouer en Liga ce week-end. Donc ils joueront le 15. Là ce sera après-demain. Mercredi contre Elche. Pour jouer bien sûr cette rencontre qui manque. Et du coup le classement. J'ai dit 11 points d'avance. Pour le Barça sur le Real Madrid. Donc la Real Sociedad 3ème. Et l'Atletico Madrid avec cette victoire remonte à la 4ème position. Direction. L'Italien commence avec le leader Naples. Qui jouait contre le dernier Cremonese. Donc Cremonese avait battu Naples. En Coupe d'Italie. Mais cette fois-ci en championnat. C'est bien Naples qui a été meilleur. 3-0 Varacelia au Simen. Comme d'habitude les deux. Et Elmas le dernier buteur. Donc voilà victoire 3-0. Victoire tranquille. Et le jour de ses 22 ans. Hier j'avais dit que c'était son anniversaire. 22 ans pour lui. Et donc Varacelia a marqué son 11ème but de la saison. Félicitations à cette pépite. Ce craque révélation. Donc voilà la célébration qu'il a pu faire. On va parler de l'autre grand buteur du côté de Naples. C'est Victor Ossimen. Qui a claqué son 17ème but de la saison en Serie A. Donc félicitations à lui. Il a un 18 match, 17 buts et 3 passes D en Serie A. Donc bien évidemment c'est lui le meilleur buteur du championnat. Et on peut voir avant le coup d'envoi. Il a reçu le prix d'homme du mois dernier. Du mois de janvier. C'est du cas qu'il avait reçu ce prix. Donc il a présenté à la presse. Et la même chose pour Luciano Spalletti. Donc le coach de Naples aussi. Il a reçu son prix du meilleur coach. Enfin du meilleur entraîneur on va dire du mois dernier. Et Naples là. Les premiers de Serie A avec 16 longueurs d'avance sur l'Inter. Guerre à Naples. N'oubliez pas cette saison. C'est 19 victoires. Deux matchs. Une défaite. On ne voit pas comment ils peuvent laisser ce Scudetto. Donc en gros le titre de champion d'Italie. N'oubliez pas que la dernière fois qu'ils ont remporté ce titre. C'est en 1989. Ça fait plus de 30 ans qu'ils attendent ça. Et Napolitain. La Juve contre la Fiorentina. Victoire de la Juventus. Petite victoire. Mais victoire qui donne 3 points de plus. C'est Rabiot qui marque l'unique but du match. Et du coup la Juventus s'impose 1-0. Ils ont même failli marquer un autre but. Mais bon. Croyez-le ou non. Vlaovic a vu son but être refusé pour un hors-jeu de l'oreille. Voilà. C'est millimètre les gars. Et du coup le but n'a pas compté pour Vlaovic. Mais bon. Victoire quand même pour l'équipe de la Juventus. Lazio s'est incliné 2-0 contre la Talenta Bergam. On peut voir les deux buteurs du match. Et du coup tous les résultats de cette journée. En Italie. Et du coup le classement en Aples. Voilà qui donne totalement ce classement devant l'Inter. La Talenta 3-1. Milan AC 4-1. Et la Juve les gars. La 10-1 revient. N'oubliez pas qu'ils avaient pris moins 15 points. Ils ont pris. Ils étaient 13-1. Puis là ils grappillent des points. Ils grappillent des places. Voilà. Avec 29 points. Donc bon. Ça va être compliqué de revenir quand même rien que dans le top 4. Parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de points de retard pour la vieille dame. Et on finit le tour d'Europe bien sûr avec le championnat allemand. Et on commence avec le futur adversaire du PSG demain. Le Bayern Munich. Qui jouait contre Bochum. Et victoire du Bayern Munich. 3-0. Müller-Kohmann et Serge Gnabry. Les 3 buteurs. Et le Bayern prêt pour le PSG. C'est vrai que le Bayern qui avait commencé. Souvenez-vous. Depuis la reprise de la Coupe du Monde. 3 matchs. 3 matchs nus. En plus c'était que les 3-1-1. A chaque fois. Et depuis là ils commencent à renchaîner les victoires. Juste avant d'affronter le PSG. Donc voilà. Et Kingsley-Kohmann qui n'a marqué que 4 buts cette saison. Bundesliga. Il était buteur ce week-end. Donc 3 de ses 4 buts ont été inscrits lors de ses 2 derniers matchs de championnat. Un retour en forme. Juste avant d'affronter le PSG. C'est un sageur du PSG qui a fait beaucoup de mal au PSG. On se souvient lors de la finale des champions. Il y a quelques années. C'est lui qui avait été l'unique buteur de la finale. Et il revient en grande forme. Il est buteur juste avant d'affronter son club formateur. L'équipe parisienne. Lui. Bon il n'a pas marqué. Mais il sera présent demain sur la pelouse du Parc des Princes. Bien sûr. Choupo. Moutigne. Il y avait aussi un gros gros match à Leipzig contre Union Berlin. Et c'est Union Berlin vraiment qui fait une magnifique saison. Qui partit s'imposer et prend les 3 points du côté du RB Leipzig. Donc Union Berlin conforte sa 2ème place. Dortmund qui est 3ème a conforté aussi sa 3ème place. Ils se sont imposés à 2-0 du côté du Werder. Félicitations pour Dortmund. Donc cette saison, enfin depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est 6 matchs, 6 victoires. Ils ont tout gagné. Donc 15 buts marqués. Seulement 6 buts encaissés. Qualifiés en quart de finale de Coupe d'Allemagne. Ils affrontent aussi Chelsea en Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc voilà, ça se passe très très bien actuellement à pour. Le BVB et du coup tous les autres résultats de cette 20ème journée en Allemagne. Un petit coup d'œil au classement. Enfin classement tout d'abord. Meilleur buteur, c'est toujours Falker. Le meilleur buteur avec 13 buts. Nkunku 2ème. Lui qui a loupé beaucoup de matchs. On sait qu'il est blessé. Il devrait revenir là d'ici quelques semaines à la compétition. On peut voir aussi Musialo, même Marcus Thurama également. Dans ce top 5 des meilleurs buteurs. Et le classement cette fois-ci. Le Bayern a toujours un point d'avance sur Union Berlin 2ème. Dortmund 3ème. Et Fribourg 4ème Leipzig avec sa défaite. Redescend à la 5ème position. Et on finit les gars. On va juste la photo du Real contre Al-Hilalin. C'était la Coupe du Monde des Clubs. Donc là on a déjà 39 minutes de vidéo. Demain. Enfin ce soir. Deuxième partie du ZD. Donc on parlera bien sûr de ses résultats ce soir. On parlera du titre du Real Madrid en Coupe du Monde des Clubs. Ça sera ce soir. Là j'ai pas le temps sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir. 21h les gars pour la deuxième partie de la vidéo. On parlera bien sûr beaucoup du Real Madrid avec cette victoire. Lors de la Coupe du Monde des Clubs. Bonne journée à vous. Et à ce soir.